Bonjour les amis, nous retrouvons aujourd'hui pour un petit tirage particulier qui concerne les vies antérieures. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous avons pu vivre déjà certaines vies avant, que ce soit une, deux, trois, quinze. Nous sommes tous et toutes influencés par ce que nous avons déjà vécu porté avant, certaines situations. Nous avons tous déjà eu le sentiment de déjà vu, ou avoir vu des flashbacks, ou alors fait des rêves récurrents. Peut-être que certains d'entre vous se posent la question de savoir pourquoi. Mais voilà, nous allons voir ici avec l'écart des vies antérieures, ce que nous avons déjà pu potentiellement vivre. Ici j'ai fait quatre tas. Alors je dis tas parce que c'était prévu d'avoir dix cartes. Et oui, à savoir que j'ai dû refaire, recommencer la vidéo parce que j'ai buggé, je ne sais pas. J'ai mis pause et j'ai voulu reprendre et je n'ai pas pu recommencer là où j'en étais. Donc ne vous en faites pas. En fait, j'avais commencé qu'avec le premier tas, j'allais passer au deuxième. Et en fait, oui, donc la première carte est sortie avec une deuxième. Donc c'est pour ça que je dis tas au lieu de cartes. Donc je vais vous montrer les cartes. Vous pouvez faire votre choix, une, deux, trois, ou les regarder toutes et voir celles qui vous parlent. Ça peut vous donner des réponses sur ce que vous vivez actuellement. Peut-être vous vous posez des questions sur certaines choses ou rêves que vous faites régulièrement. Et aussi pour terminer, donc là je vais faire un petit tirage en trois cartes. Vous vous posez une question ou tout simplement vous demandez juste un conseil à vos anges. Ils vous répondront donc pas avec une, deux ou trois cartes en fonction de votre question. Donc concentrez-vous bien. De nouveau, il n'y a pas d'obligation d'en choisir qu'une seule. Je vous invite à faire un arrêt sur image, à mettre pause pour pouvoir bien vous inspirer des cartes et voir celles qui vous appellent. Et donc on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Donc je vous montre les cartes. Voilà, donc ici le premier tas. Je sais que l'écran n'est pas très grand, j'essaie de centrer. Donc ici le premier tas. Le deuxième, troisième, quatrième, cinq. Et puis vous savez compter six, sept, huit, neuf, dix. Voilà, alors je m'excuse déjà si je bug un petit peu sur les mots aujourd'hui. J'étais un peu fatiguée les derniers jours, mais j'avais quand même envie, ça me tenait à cœur, de faire un petit tirage du jour. Et ensuite ici, donc vous voyez il y a du soleil. J'espère que vous voyez quand même. Donc ici la première carte, première carte, deuxième et troisième. Ça c'est pour la question de la fin. Voilà, je vous laisse un petit peu vous imprégner des cartes. Voilà. Et c'est parti, on va y aller pour le tas numéro un. Voilà, ici on nous parle de personnes qui se sentent, pour moi, on ne parle pas nécessairement de quelque chose qu'on aurait spécial. Alors il y a deux tas de figures ici, deux cas de figures, avec l'état, je suis parti. Voilà, donc il y a des gens qui actuellement se sentent un petit peu perdus, comme si dans cette vie-ci, ils n'avaient pas encore trouvé leur marque, leur place. Cette carte me parle de famille terrestre inconnue. Vous voyez comme si on débarque sur Terre, on se sent qu'on est débarqué sur Terre, mais on se sent pas spécialement à sa place dans sa famille. On se sent très différent, ou alors si c'est pas dans sa famille, ça peut être aussi son lieu de vie. Peut-être qu'on a vécu des vies antérieures où on a, par exemple, été dans un pays, dans une civilisation qui était à l'opposé ou totalement différente de ce qu'on vit actuellement parlant. Et que je pense que ces us et coutumes d'une ancienne vie, en fait, sont encore tellement imprégnés en nous que du coup, on a peut-être du mal à trouver sa place dans sa vie actuelle, dans son lieu de vie et dans sa famille. Alors sa famille, ça peut être à la fois sa famille physique, sa famille évidemment, donc les parents, les liens de parenté et du sang. Mais ça peut aussi être la famille d'âme. Donc peut-être que pour le tas numéro un, on n'a pas encore trouvé véritablement sa famille d'âme, en fait, ou un lieu où on se sent véritablement à sa place. Ça me parle énormément de ça. Et pour les autres gens, on me dit que, donc ça, ça peut être actuellement sans juste, donc là, c'est l'opposé. On vous dit, vous avez déjà vécu quelque chose de totalement différent et donc actuellement, ça vous impacte. Vous avez ce sentiment de ne pas appartenir véritablement à votre famille. Pour les autres, ça me dit que vous avez déjà vécu dans d'autres vies ce sentiment d'avoir été pas à sa place. Et que, en fait, vous devez régler justement certains schémas de vie qui sont inopportuns pour vous, afin de ne pas répéter ces schémas dans la prochaine vie. Ici, avec la carte du redoublement. Donc, ici, vous avez deux cas de figure. On vous invite vraiment de vous délester de ce qui ne vous convient pas dans votre vie actuelle pour pouvoir aller vers votre, justement, famille d'âmes connues, votre lieu de vie aussi connu pour vous. Parce que pour moi, la famille, c'est non seulement les gens, mais c'est aussi l'endroit où on se sent bien. Voilà, l'état numéro un, j'espère que ça vous parle. Alors, pour le tas numéro deux. Le tas numéro deux, on vous dit ici que vous avez eu, vous êtes en instabilité et en doute. Vous vous questionnez énormément et je pense que vous êtes, justement, c'est un petit peu le but ici de ce tirage, les vies antérieures, vous avez encore beaucoup de questions auxquelles répondre, des choses que vous n'avez pas réglées dans des vies antérieures, qui vous ont causé énormément d'instabilité dans ces vies-là. Des réponses que vous n'aviez pas trouvées, des doutes. Et en fait, ces doutes-là, ces questions-là, vous ne les avez pas encore réglées dans cette vie-ci. Et en fait, vous êtes nés, je l'entends comme ça, vous êtes nés déjà en vous questionnant. Vous êtes peut-être déjà des gens qui, depuis tout petit, vous posez énormément de questions sur le sens de la vie, sur qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis née ici. Vous vous sentez souvent instable dans certaines situations et vous avez pu potentiellement vivre déjà plusieurs vies. Ici, on me dit 9 vies, mais je ne vais pas m'attarder sur vraiment le nombre de vies parce que ce n'est pas le nombre qui m'intéresse ici. C'est vraiment ce qui est le plus important de vous faire part aujourd'hui. On me dit que vous êtes une personne qui vous questionnait énormément et que c'est parce que, aussi, dans les anciennes vies, vous avez vécu des périodes, des grandes périodes d'instabilité, peut-être des choses qui vous ont énormément perturbées. Vous n'étiez pas sûrs de vous, on ne vous a pas aussi vous laissé vous exprimer et que, du coup, ça se répercute encore actuellement dans cette vie-ci. Voilà, donc ici, c'est la carte instabilité et doute. Voilà, donc ça, j'aurais peut-être dû le dire en début de tirage. Effectivement, les vies antérieures, ça n'est pas que qu'est-ce que j'ai pu vivre dans une vie antérieure, c'est aussi qu'est-ce que les vies antérieures m'apportent encore actuellement, ou qu'est-ce qui est à traiter encore actuellement dans cette vie-ci. Voilà, ça peut vous apporter des éléments de réponse, de savoir que, par exemple, ici, dans ce cas de figure, les personnes qui se posent énormément de questions dans leur vie, ça vient, effectivement, d'une vie que vous avez vécue avant et pas uniquement ce que vous vivez actuellement. Donc, j'espère que vous comprenez un petit peu le sens, l'intérêt de ce tirage. Alors, c'est parti pour le troisième tas. Ici, nous parlons de l'enveloppe charnelle. Alors, votre corps a pu, ce que je ressens, c'est qu'il a pu se manifester toujours de la même façon dans plusieurs vies. Donc, c'est-à-dire que si vous avez, par exemple, été quelqu'un d'assez grand, fin et lancé, ou au contraire, quelqu'un de petit, de trapu ou quelqu'un, voilà, de très charnel ou qui avait des magnifiques cheveux. En fait, c'est quelque chose qui, apparemment, l'enveloppe charnelle est très important pour vous dans votre vie actuellement. Donc, vous, vous pouvez y prêter déjà très attention parce qu'on voit ici, sur cette carte, cette femme, elle est bien, elle est bien en elle-même, elle est sûre d'elle et elle se plaît comme elle est. En fait, je pense que vous êtes des gens pour qui le corps charnel, le corps charnel, vous allez dire, je me répète, mais votre moi physique est très, très important, le côté paraître est très, très important. Et ça a été le cas, justement, donc là, dans vos vies antérieures. Alors, peut-être que vous portez encore des, si vous avez des fois des douleurs, je ressens comme ça, à certains endroits de votre corps, que ça a toujours été le cas et qu'on ne trouve pas forcément de réponse. Vous savez, en allant voir les médecins et tout ça, c'est peut-être un impact qui a été dû à une problématique, à une douleur déjà présente dans une ancienne vie. Vous voyez, peut-être quelqu'un qui a toujours mal au coude ou qui a toujours mal dans le bas du dos et qui n'a jamais eu de coup ou qui n'est jamais tombé ou qui n'a jamais eu de problème particulier. Ça peut effectivement venir d'une ancienne douleur, d'une vie antérieure qui se répercute dans cette vie-ci. Donc, il serait intéressant d'approfondir le sujet. Mais clairement, pour vous, vous êtes quelqu'un qui a passé déjà plusieurs vies. Alors, ça peut être aussi dans le domaine de la beauté, ça, je l'entends. Donc, vous avez pu être, par exemple, quelqu'un qui... Bon, alors, c'est sûr, des coiffeurs, des esthéticiennes, il n'y en a peut-être pas eu non plus pendant des siècles non plus. Mais peut-être que vous étiez quelqu'un qui s'occupait... Alors, je ne sais pas, je vais prendre... Vous aviez vécu à l'Ancienne Égypte. Eh bien, vous auriez pu peut-être être la personne qui s'occupait de Cléopâtre, qui s'occupait d'elle pour la maquiller, pour la coiffer, pour la faire belle, pour quelqu'un qui s'occupait véritablement des autres, du côté physique des autres. Voilà, c'est ce que j'entends. Ici, voilà. Donc, je vous montre la carte, l'enveloppe charnelle. Vous êtes des gens qui aimaient bien... Alors, le côté, pareil, ce n'est pas péjoratif. Ça ne veut pas dire que vous êtes superficiel. Pour moi, ça veut juste dire que vous êtes des gens qui prenaient vraiment attention à votre présentation. Que pour vous, c'est aussi une question de respect, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Alors, on va découvrir maintenant le tas numéro 4. Ici, on me parle d'enfance difficile. Donc, pour vous, il est bien possible que vous ayez vécu dans d'anciennes vies des enfances, une enfance ou des enfances qui aient été assez difficiles. Le fait d'être délaissé, le fait de vivre des choses très douloureuses. Voilà, peut-être qu'on ne vous a pas écouté aussi. Et on voit que dans cette vie actuelle, ça a de nouveau des répercussions. Même si on est né dans une famille aimante, dans cette vie-ci, on peut avoir des fois le sentiment de ne pas être entendu ou de souffrir, peut-être encore, depuis l'enfance, de certaines situations. Alors, ce n'est pas nécessairement avec ses parents. Par exemple, vous êtes à l'école avec un groupe de jeunes. Et je ne sais pas, vous ne vous sentez pas bien. On peut vous parler de votre enfant aussi, que votre enfant ne se sent pas bien. Alors que des fois, ça n'a rien à voir avec les enfants de cette vie actuelle qui l'encadrent, qui sont ses camarades de classe. Maintenant, on revient à vous, qui ont été vos camarades de classe. Mais c'est comme si, en fait, dans d'anciennes vies, on vous l'a fait un petit peu... Vous l'avez mal vécu. On vous a mis de côté. On vous a peut-être... Alors, vous savez, il y a des enfants qui se tapent dessus. Vous avez vécu certaines violences, que ce soit psychologiques ou physiques. Et on voit que dans cette vie-ci, il y a beaucoup de choses de l'enfance. Alors, j'ai quand même envie de dire... Vous savez, oui, ici, c'est un triage sur les vies antérieures. Mais moi, j'ai le sentiment que pour certaines personnes, il y a quand même des gens qui ont vécu une enfance difficile. Parce qu'il y a des gens que c'est leur première vie ici. Des âmes très jeunes pour qui c'est leur première vie. Et on voit que pour ces personnes-là, il y a vraiment des choses de l'enfance qu'il faut guérir. Peut-être qu'ils ont certainement déjà travaillé dessus. Donc, on les engage véritablement à continuer. Mais on voit qu'ici, ce sont des gens qui ont été marqués par une enfance qui a été compliquée. Donc, adaptez véritablement à votre vécu. Voilà. Vous voyez, donc, le tirage, c'est très vaste. Et c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde ne vit pas la même chose. Alors, ici, on va passer à la cinquième carte, les gens qui ont choisi la cinquième carte. On me reparle des enfants. Mais ici, il y a un aspect beaucoup plus coloré, beaucoup plus positif. Dans cette carte-là, ici, je retrouve de la positivité. En fait, vous êtes des gens qui ont un lien énorme, un lien très facile avec les enfants. Donc, peut-être que vous avez été amené dans une ancienne vie à travailler ou à être encadré des enfants. Alors, ça peut être une infirmière ou une psychologue qui a vraiment accès à son travail pour les enfants. Vous avez pu être une institutrice. Vous avez pu être une maman qui a eu, par exemple, beaucoup d'enfants. En tout cas, on voit que vous avez, dans d'anciennes vies, vraiment eu des liens très favorisés avec les enfants, que les enfants venaient vraiment vers vous demander aussi de l'aide ou aussi voulaient passer du temps avec vous. Par exemple, ils aimaient bien que vous leur racontiez des histoires ou vous aimiez bien faire des travaux pratiques, de l'amusement, je vois plasticine ou de la couleur avec eux. On voit que vous êtes des gens qui aimaient les enfants. Et pour moi, effectivement, vu que ça a été positif dans cette vie, ça ne peut être que positif dans cette vie présente. Vous avez un lien particulier, très positif avec les enfants. Alors, pour... Excusez-moi, je vais m'abreuver. Donc voilà, pour revenir à la carte des enfants, peut-être qu'actuellement, vous êtes des gens qui travaillent dans une crèche, ou vous êtes gardienne d'enfant, des choses comme ça, ou vous avez travaillé en tant qu'ado, en tant que, comment on dit, dans les plaines de jeu, vous savez, des choses comme ça, où vous êtes dans le social et que vous occupez d'enfants. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, la sixième carte. Ici, vous êtes des gens, nous sommes sur la relation sauveur-sauvée. Alors, ici, c'est une carte très particulière. C'est un cas de figure. Vous savez, la relation sauveur-sauvée, c'est quand, par exemple, si vous êtes une personne qui, actuellement, avait toujours besoin de... ou vous en sentez le besoin, mais presque viscéral, de sauver les gens qui sont dans le besoin, que ce soit le besoin physique, physiologique, matériel, que dès qu'il y a quelqu'un qui est dans l'embarras, vous avez envie de l'aider. Eh bien, c'est quelque chose qui se répercutait chez vous dans d'autres vies. À l'inverse, donc, la relation de sauver, vous attirez les gens, toujours des gens qui... Les sauveurs, en fait, donc, le cas de figure que j'ai expliqué juste avant. Vous êtes des gens qui avaient toujours besoin d'être sauvés. Donc, vous êtes soit l'un, soit l'autre. Là, vous allez très fort le ressentir parce qu'en général, quand on est dans des relations comme ça, on le sait tout de suite. Soit vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'aider le monde, de sauver les gens qui sont en difficulté, ou au contraire, vous êtes des gens qui demandaient énormément d'aide. Et donc, ça, ça peut venir, effectivement, ça vient de vos vies antérieures. Et c'est quelque chose... Alors, si ça fait partie de vous, j'ai envie de vous dire, ça ne va pas vous quitter définitivement. Même si on travaille dessus, ça ne vous quittera jamais totalement. Ça fait partie de vous, vous êtes comme ça. Maintenant, on peut travailler dessus pour que ce soit beaucoup plus en adéquation, beaucoup plus en équilibre. Vous savez, oui, c'est ça, on n'équilibre pas que, par exemple, quand vous êtes un sauveur, ça, c'est un cas de figure, vous avez toujours l'impression que vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et en fait, vous ne recevez jamais rien en échange. Ça veut dire que vous devez poser des limites. Et à l'inverse, si vous êtes toujours sauvé et qu'au bout d'un moment, vous voyez peut-être que les gens ne viennent plus à vous, ça veut dire qu'il y a un échange d'équilibre à réétablir. Peut-être de demander un peu moins, d'essayer de vous sauver par vous-même, mais également d'essayer de donner un peu plus à votre façon. Il ne faut pas se mettre la pression non plus. Mais on voit qu'effectivement, ces relations un petit peu déséquilibrées ou d'avoir le sentiment d'être en manque de quelque chose ou d'avoir besoin d'être sauvé par quelqu'un d'autre que soi-même se répercutent de vie en vie. Et voilà, c'est quelque chose sur laquelle il faut travailler. Alors, moi, personnellement, ça me parle. Les gens, par exemple, qui sont dans la numérologie, qui sont sur le chiffre 6, qui ont le chiffre 6 dans la numérologie, c'est souvent des gens, justement, qui sont dans l'entraide. Donc, vous pouvez être, par exemple, des gens qui travaillent dans le côté aussi, de nouveau, un petit peu très social, ou être dans l'humanitaire, avoir ce besoin, justement, d'aider les autres. Alors, pour le tas numéro 7, je ne sais plus compter. Alors, ici, vous êtes une âme bénie. Ici, nous avons la carte de la protection d'âme. Alors, par cette carte, je ressens le fait que vous êtes une âme depuis plusieurs vies ou grâce à vos vies antérieures sur lesquelles vous avez énormément travaillé. On vous dit que vous êtes une âme qui est protégée, qui n'aura, je pense, pas trop de difficultés importantes dans la vie ou malgré les... Si vous en avez, en fait, vous êtes du genre à avoir... On vous dit que vous êtes vernis, toi, ce n'est pas possible, tu vis des trucs, mais comment ? Tu as eu un accident et puis, en fait, ou tu as déjà eu plusieurs accidents, tu t'en sors toujours ? Ou ton assurance, elle t'assure toujours tout ? En fait, on vous dit, mais enfin, soit vous êtes des gens qui avaient une chance inouïe, ou alors, si vous avez des malheurs, vous vous en sortez toujours. Pourquoi ? Parce que vous êtes une âme qui est protégée. Vous êtes protégée. Alors, on me dit aussi que certains de vous êtes vous-même des protecteurs d'autres âmes. Vous êtes comme des gardiens, comme des anges. Il y a des gens qui vous ont certainement déjà dit, c'est un peu comme mon ange gardien, parce que vous êtes comme des gens vers qui on se tourne pour avoir ce côté protecteur. Vous vous sentez quelqu'un de protecteur envers les personnes de votre foyer, envers vos amis. Mais véritablement, vous êtes vous-même, du coup, protégé. Parce que vous savez, les gens qui protègent les autres, ils sont énormément importants pour le monde entier, pour les gens qui les entourent. Bon, là, évidemment, c'est nos croyances propres, mais ces gens-là ont une véritable mission de vie et sont eux-mêmes protégés pour protéger les autres. Donc, voilà, ici, je pense que vous êtes des gens, voilà, qui êtes vernis, ça va être le mot, mais des gens qui sont relativement vernis dans leur vie, qui s'en sortent toujours dans les situations difficiles. Ou pour qui les choses se manifestent relativement bien. Alors, pour les gens qui ont choisi la carte numéro 8, Vous avez pu vivre, ici, c'est une carte un petit peu moins facile, ici, on va retrouver la carte numéro 4, c'est la carte de l'abandon familial. Alors, vous avez pu vivre dans une vie antérieure, un abandon de la part d'un parent. Alors, même si vos parents étaient quand même toujours ensemble, le sentiment d'abandon quand les parents sont là, je trouve, c'est encore pire que l'abandon vraiment quand la personne est partie. Comme si, de nouveau, le sentiment d'abandon, c'est comme si on ne se sentait pas compris, comme si on ne nous écoutait pas, comme si, voilà, vous aviez l'impression de faire figure d'une plante. Vous avez pu vivre ça dans une ancienne vie et que, du coup, ça vous a impacté encore dans votre vie actuelle. Maintenant, de nouveau, je me répète, mais vous avez pu le vivre dans cette vie-ci aussi. Comme si, chaque fois que vous aviez un projet à être enfant ou que vous aviez envie de faire des choses, on ne vous soutenait pas. C'est véritablement ce que vous ressentez ou avez pu ressentir dans une vie antérieure et que, quelque part, vous avez dû vous faire un petit peu votre nôtre, votre bulle. Ici, on voit un petit garçon avec son nounours et comme si, finalement, il n'avait que à lui à lui raconter sa vie, aussi bien ce qu'il a vécu de chouette, mais ses malheurs aussi. Donc, voilà, ici, il y a vraiment ce sentiment que l'enfance a été aussi compliquée pour vous, voilà, dans vos vies en derrière et que ça a pu vous affecter dans cette vie-ci. Alors, on va passer à la neuvième carte. Alors, ici, nous sommes sur la carte de la fuite. On a l'impression, ici, vous avez bloqué, il y a des schémas qui se répètent. Pourquoi ? Parce que vous n'avez jamais voulu aller au bout de votre truc, quoi. Je veux dire, au lieu de résoudre des situations dans des vies antérieures, vous avez chaque fois pris la fuite et peut-être que vous le faites encore actuellement. Au lieu d'affronter vos peurs, vous prenez vos bagages, vous cliquez vos clacs et puis vous dites, ce sera plus facile ailleurs et je pars. Et au final, non, le schéma se répète ailleurs ici. Donc, on voit que par cette attitude, en fait, vous vous bloquez vous-même votre vie et on vous invite véritablement d'affronter vos peurs, de ne plus fuir devant les responsabilités pour permettre que le restant de votre vie et vos vies d'après puissent aussi être meilleurs et débloqués. Donc, peut-être que vous êtes des gens qui, je me répète, n'affrontez pas ou avez du mal, en tout cas, même si vous finissez par le faire, peut-être que pendant un tout petit temps, la première chose à laquelle vous pensez, c'est de quitter. Juste quitter, quitter parce que vous vous sentez incapable et juste vous voulez partir. Vous êtes peut-être des gens qui sont plutôt de nature comme ça, de nature à fuir les choses. Et voilà, vous me direz si ça vous parle. Mais clairement, ça vous bloque. Vous avez l'impression sur le moment que ça vous aide, mais au final, vous retombez chaque fois dans les mêmes schémas. Alors, la dixième et dernière carte, il y a des cartes, c'est du lourd. Alors, ici, on est sur des créatifs. Vous êtes des artistes, vous êtes des gens avec beaucoup d'idées, vous êtes des gens qui avaient envie de couleurs dans votre vie, qui avaient envie d'être en contact avec des gens positifs, avec la nature, vous avez envie de couleurs, vous êtes des gens qui, peut-être, vous tinguent les cheveux. Vous êtes des gens qui avaient pu être, justement, dans des domaines très artistiques. Et c'est ça qui ressort actuellement dans votre vie, de façon très évidente ou peut-être un peu moins. Peut-être que ça va venir avec le temps. Vous savez, des fois, les chemins de vie, ça met du temps aussi. Mais une fois que vous allez vous... Pour les gens qui ne se sont pas encore vraiment découverts, mais peut-être que si vous êtes dans une période, enfin, ou dans un chemin de vie qui est beaucoup plus carré, structuré, peut-être qu'à mon avis, il vous manque un truc, vous ne vous plaisez plus, il vous manque du fun et que vous avez envie d'être beaucoup plus dans la créativité personnelle, de créer votre truc à vous qui vous ressemble. Et voilà, c'est certainement que vous avez pu être dans une vie antérieure. Alors, de nouveau, création personnelle, vous avez pu être artisan, vous avez pu être un artiste, vous avez pu être quelqu'un de très, très, très artistique, très créatif. Je veux dire, il n'y a pas mille mots, mais pas quelqu'un pour moi de carré ou de structuré et que véritablement, c'est cette création personnelle des gens qui créent les choses de leurs mains aussi, qui ne font pas appel à d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que ça ne leur ressemble pas. Donc, voilà, pour moi, il y a cette part artistique qui ressort en vous aujourd'hui et qui va se développer parce que ça n'a pas lieu d'être intériorisé et il faut que ça se matérialise, que ça ressorte de vous parce que ça fait partie de vous, parce que c'est votre bagage, en fait, émotionnel qui vient des vies antérieures. C'est une très jolie carte. Vous me direz, si vous êtes effectivement quelqu'un qui est fort dans le domaine créatif, alors on n'est pas obligé pour ça d'être chanteur ou musicien ou voilà, d'être sur les planches, mais de toujours avoir besoin de créer soi-même les choses. Alors, maintenant, je vous remonte un petit peu les trois cartes. Ici, donc, carte numéro 1, posez-vous une question ou laissez-vous juste porter par le conseil que les guides ont à vous apporter par rapport à une situation ou voilà, vous verrez bien ce qui vous inspire. La carte numéro 2 et ensuite, la carte numéro 3. Voilà. Je rebonds un petit coup. Alors, pour les gens qui ont choisi la carte numéro 1, on vous parle de rétablissement. Alors, est-ce qu'actuellement, vous êtes épuisé ou que vous sortez peut-être d'une période où vous avez eu une douleur physique ? Donc, c'est bien possible qu'actuellement, vous ayez un grand besoin de rétablissement, de vous reposer, de faire le point sur votre vie, mais de vous remettre en tout cas d'une situation qui vous a fatigué émotionnellement, physiquement, psychiquement parlant. On vous invite, les guides vous invitent véritablement à vous rétablir avant de passer à autre chose que votre corps, que votre esprit ont besoin de cette phase un petit peu d'inaction ou en tout cas de prendre soin de vous en priorité pour avoir un avenir meilleur. Donc ici, on vous invite au rétablissement dans l'état numéro 1. Alors, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, ici, on vous dit d'écouter votre intuition. Alors, soit votre intuition est carabinée et ne vous arrête pas de vous envoyer des messages, mais que vous ne l'écoutez pas et que vous allez toujours dans ce même schéma de pensée et que les choses ne se débloquent pas, ou alors que vous êtes peut-être en énorme questionnement par rapport à un sujet ou à quelque chose que vous vouliez faire évoluer dans votre vie, mais que vous hésitez, ou que vous demandez toujours l'avis des autres, ou que vous ne vous posez peut-être pas la question, mais ici, on vous dit, on vous invite à écouter votre intuition. Pourquoi ? Parce qu'elle est bonne. Vous voyez, parce que si maintenant, elle était mauvaise, ce n'est pas souvent le cas, mais des fois, on peut être complètement chamboulé ou manipulé par certaines personnes et que du coup, notre intuition, on ne veut plus l'écouter. Ici, on vous dit de l'écouter. On vous dit, écoute ton intuition, tu as la réponse en toi. Donc, clairement, si votre intuition, si votre corps, votre cœur vous dit oui, 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 un grand oui, on vous dit qu'il faut l'écouter pour avancer dans vos projets. Voilà, ou que si vous pensez à une situation, à une personne en particulier et que vous avez le sentiment qu'on vous manipule ou au contraire que cette personne vous veut du bien, malgré le fait qu'on vous dise le contraire, c'est vous qui avez raison. Écoutez votre intuition. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, ici, on vous dit d'obtenir plus d'informations. Donc, pour moi, clairement, ce n'est pas encore le bon moment pour passer à l'action ou pour prendre une décision. On ne vous dit pas c'est oui ni non. On vous dit juste qu'il faut encore savoir certaines choses supplémentaires que ça va venir ou que vous devez aller à la source, là où vous devez aller chercher les informations pour pouvoir prendre la plus juste décision pour vous. Voilà, donc ici, on n'est pas sur un oui ou sur un non. C'est véritablement, de nouveau, vous-même qui devez aller chercher les informations. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est vous-même. Bon, vous pouvez aller vous-même devoir les chercher. Il y a des cas de figure où il n'y a pas le choix. C'est nous-mêmes qui devons aller les chercher. Pour d'autres, il y a des informations qui vont venir à vous. Alors, je vois aussi le fait qu'il y a des informations qui peuvent venir dans vos rêves. Là, ça rejoint un petit peu votre intuition. On peut vouloir communiquer, vos guides peuvent vouloir communiquer avec vous en vous envoyant des messages dans vos rêves. Ici, ce que j'ai envie de dire quand même, donc je vous remonte la carte. Ici, j'ai envie de relier, on va dire que c'est la quatrième possibilité, si ça vous parle. J'ai vraiment envie de vous dire que vous avez besoin d'un petit peu de temps, de vous ressourcer, du temps pour vous ressourcer, afin que votre intuition se rétablisse au mieux. Donc là, je vous invite à la méditation, travailler sur la guérison du corps, la guérison du corps, la guérison d'un chakra en particulier. Ça, vous allez le ressentir si vous avez besoin de vous recentrer, d'être beaucoup plus terre à terre, de travailler par exemple le chakra racine. Si vous voulez développer par contre votre côté intuitif, travailler sur le troisième oeil ou le chakra coronal. Si vous voulez travailler sur la confiance en vous, travailler sur le chakra du plexus solaire. Voilà, chose comme ça. Si vous voulez travailler sur la communication pour avoir plus de facilité d'exprimer, travailler sur le chakra de la gorge, pour le cœur, pour guérir votre cœur peut-être d'une situation. Ici, on vous invite véritablement, je pense, pour tout le monde de guérir, d'avoir un temps de guérison pour vous-même, d'écouter votre intuition dès que vous vous en sentez bien et rétabli. Mais que voilà, vous devez peut-être, pour une situation en particulier, obtenir encore un peu plus d'informations, que ce n'est peut-être pas tout de suite, tout de suite le moment voulu, mais que vous le saurez. Quand vous aurez des infos supplémentaires concernant la situation, pour moi, les choses sont beaucoup plus claires et évidentes. Voilà, les amis, donc j'espère ne pas avoir été redondante dans mes dires. Voilà, mais je dis toujours ce que je pense. De toute façon, c'est le but aussi. Le but, c'est que vous vous y retrouviez dans ce tirage. Vous me direz si les cartes que vous avez choisies vous ont parlé. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.